Bonjour Doriad, le cœur de l'Arabie Saoudite, qui se caractérise par le mélange entre le patrimoine historique et la vie moderne. La vision 2030 a privilégié une stratégie pour encourager le tourisme dans mon pays, afin de permettre aux visiteurs du monde entier de connaître sa richesse culturelle et sa fabuleuse histoire. Et dans cette capsule vidéo, je vais vous amener au musée national qui est consacré à l'histoire saoudienne et se divise en huit sections. Tout d'abord, l'Homme et l'Univers. Nous y trouvons les changements dans la planète et leur impact sur la vie humaine, des figures d'animaux disparus et des pierres de valeurs précieuses qui séduisent les amateurs de l'histoire. La deuxième section concerne les Royaumes Arabes. Elle couvre la période du IVe millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ et elle représente la création des Royaumes Arabes. Quant à la troisième section, elle représente les tribus arabes de l'ère et prix islamique, les anciens marchés et le développement de la magnifique calligraphie arabe. La quatrième section est consacrée au début de l'islam, la vie et les conquêtes du prophète. La cinquième section est dédiée à l'islam et la péninsule arabique. Elle comprend des expositions de certaines industries arabes et comprend aussi des informations sur les sites islamiques les plus importants de notre cher royaume. En ce qui concerne la sixième section, elle représente l'histoire du premier état saoudien depuis sa fondation par l'imam Mohammed bin Saoud. Elle représente aussi l'histoire de la deuxième état saoudien dirigée par l'imam Turki bin Abdullah. La septième section représente l'établissement du troisième état saoudien par le roi Abdelaziz. On y découvre une salle d'exposition du documentaire sur le roi Abdelaziz et ses efforts pour unir le royaume. Il y a aussi la mode de vie au passé, des modèles de vieux bâtiments et une brève description de la découverte du pétrole. La huitième et dernière section est liée au développement de la Mecque et Médine et au rôle de l'Arabie Saoudite pour servir les pèlerins et les 200 mosquées.